Alors bonjour et bonsoir à tous, je m'appelle Amélie, je travaille à la Cinémathèque de Bretagne. Je connais certains et certaines d'entre vous parce que je travaillais au GPS il y a quelques années donc je connais bien le quartier. Et donc aujourd'hui dans le cadre des 50 ans du quartier, le GPS et la Cinémathèque ont décidé de faire des petites choses ensemble autour des images notamment. Donc là ce qu'on va vous présenter c'est un premier petit film qui dure trois minutes qui va vous présenter les visites des enfants. Il y a des enfants du GPS qui sont venus visiter la Cinémathèque et à la suite de ces visites ils ont fait ce qu'on appelle un atelier de grattage sur pellicule. Donc on a Lorenzo là qui a été un fidèle partenaire sur ce projet. On va expliquer un petit peu ce qu'est le grattage sur pellicule. Donc on va vous montrer ce que ça donne et puis la deuxième partie qu'on va vous présenter c'est un petit film qui fait neuf minutes et où on a mélangé en fait des films d'archives parce que la Cinémathèque elle collecte des films. Donc il y a des films qui sont un petit peu anciens et on est remonté, on a été chercher des films qui concernent la période où les gens vivaient dans les baraques dans les années 60, enfin après la guerre et en fait Kérouria s'est construit au moment où les gens qui habitaient dans les baraques ont pu venir se réinstaller dans ce nouveau quartier en fait. Et donc on a fait un petit mélange d'un film qui est un peu plus récent qui est un film de Véro Pondaven qui est ici avec nous ce soir et qu'on remercie pour ses images et puis des films qu'on appelle des films d'archives qui sont des films un petit peu plus anciens. Voilà. Et on s'est dit que faire des projections dans les halls d'immeubles c'était quand même super. Et ça correspondait aussi à la manière dont on a, nous, d'investir les lieux et les espaces avec les enfants parce que nous on vient jouer dans les halls d'immeubles aussi avec les enfants. Nous en fait c'est pas, on change pas en fait dans nos pratiques. Les couvertures, la bâche, les enfants on l'habitue bien. Donc ça c'est des photos qui ont été prises pendant les visites. Tu te souviens de ce que c'est dans la vidéo ça ? Oui c'est... C'est un projecteur. Ça c'est pour les véhicules, c'est pour les nettoyer, pour les appareils. Ouais, exactement. Attention à vos têtes et vos yeux. Et les mains. Même si c'est le devant. Et donc ça c'est le grattage, tu peux nous expliquer dans un gros grattage ? Il fallait faire les choses. C'est comme si tu veux carquer. Ah partout, c'est bon, c'est bon, tu peux... Et tu grattes avec quoi ? Avec un compas. Avec une mine et un compas. Parce qu'avec un pilon, il n'y a pas pour rien. D'accord. Faites pas ce que ça ? Ouais, c'est vrai. Non, non. Non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non ... Ah, ça c'est... On va voir dans les barraques. C'est vrai que l'été encore plus que les autres a accroché à cette ambiance. Il y a des immeubles. Le dernier café, et donc la municipalité d'époque a décidé de leur donner au moins un logement plus dur. Parce que nous avions deux pièces et on était dix. Quand tu arrives, t'as une salle de bain, t'es laissé, t'as une chambre, l'eau chaude, on était les rois. C'est horrible d'avoir vécu comme ça, mais bon, on n'avait pas eu le choix. Tu sais, moi je ne dis pas sourire, mais moi j'avais de pire en souvenu. Oui, mais ici c'était pas pareil que où j'étais moi. Ah oui ? Ah non, c'est pas pareil. Parce que moi j'avais quitté un pays où j'avais quand même le strict nécessaire et je suis venue à la campagne. Et c'est pas bien que, surtout que, bon, je ne veux pas d'écouter les gens, mais quand on n'a pas d'écoute de baissez... Moi j'étais, après, donc à dix-sept ans, je suis rentrée à mes chalets, et puis j'en ai bientôt 75. Et moi ça ne me dérange pas, j'étais aussi heureuse d'être comme ça. Oh, les années 60, avec la chemise à fleurs. Et le pas de bêche. Et la moto pour la fendria. Oh non, mais c'est trop bien. Il y avait déjà des motos. Oh... Les côtes de cheveux. Et je le touche. Moi c'est juste les côtes de cheveux, c'est juste les côtes. C'est juste les côtes de cheveux, c'est juste les côtes de cheveux. James Dean. Là on voit pas un peu cette scène. Là, elle a la scène. Ah ouais, voilà. James Dean. Jackie Moumoud plutôt. J'ai adoré. J'ai adoré ses beaux. Maman. Il m'a donné un. Il m'a donné un. Il m'a dit tout. Il est là. Tu vas rentrer. C'est ça. Là je crois que c'est juste le... C'est Zach. C'est Zach. Bonjour. Il y a des gens de tout. Des gens différents. Des gens différents. Des gens différents. Des gens différents. Des gens. Ça c'est les gens de Bellevue qui jouent avec les enfants. Non c'est Kérourien. Il a coupé son élan. Ouais c'est les clubs de foot de Kérourien en 2005. On regarde. On essaie de reconnaître les gens mais on a du mal. On a du mal. Rien. C'est mon film. C'est la lune destinée. C'est pas mon film. C'est Simon ? Ah, c'est la galette des rois, ça non ? Non, c'est la galette des rois, c'est la galette des rois. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de choses, dans la continualité, dans la façon dont on se voit, si tu as un moment de gaffar, un moment difficile, tu trouves la porte, et puis on te reçoit, tel que tu es. Voilà ! J'espère que ça a éveillé vos souvenirs. Ça vous donne envie d'en créer. Je ne veux pas tellement de choses aujourd'hui que...